Et il était 36, alors que des colonnes d'ouvriers ont pris le contrôle des usines et des machines outils à l'hôtel de Matignon ont négocié des actes... Non, ouais, non, alors coupe en fait. On va pas faire la chronique comme ça, c'était vraiment idée à la con. Non mais coupe, 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 coupe. Pour cette nouvelle chronique, c'est un épisode un peu spécial, puisqu'on va essayer de s'extraire du flux de l'actualité pour faire un peu d'histoire. Parce que oui, la NUPES constitue un accord historique entre les forces progressistes, insoumises, socialistes, écologistes et communistes. Mais c'est surtout une étape supplémentaire d'un récit au long cours, celui de l'histoire de la gauche, faite de schismes, de rassemblements, d'unions et de désunions. Alors, rembobine. 1902, le bloc des gauches. Alors, le contexte. Le 19e siècle s'achève et la France de la 3ème République est structurée autour de deux grandes lignes de fracture. L'affaire Dreyfus, tout d'abord, qui divise sur fond d'antisémitisme le camp des antidreyfusards persuadés de la culpabilité du capitaine Dreyfus, et celui des Dreyfusards convaincus de son innocence. Ensuite, la place de l'église par rapport à l'état agite les débats. Entre la droite cléricale et le camp qui veut limiter le pouvoir de l'église. Ce combat et le soutien à Dreyfus soudent le bloc des gauches en vue des législatives de 1902. Ses membres, le parti radical, alors premier grand parti moderne, d'Emile Combes, l'alliance républicaine démocratique de Valdez-Crousseau et les socialistes de Jean Jaurès. Le bloc des gauches remporte largement les élections. A son crédit, deux grandes lois structurantes de la République telle qu'on la connaît maintenant, la loi de 1901 sur la liberté associative, et la loi de séparation de l'église et de l'état de 1905 qui invente la laïcité à la française. Mais oui, vous savez, c'est la loi que Manuel Vasse cite tout le temps, mais il n'a jamais lu en fait. 1936, le Front populaire ! Alors le contexte, bah le contexte, c'est le fascisme en fait. L'Allemagne, principal espoir des mouvements ouvriers internationaux, a basculé dans le nazisme en 1933. Et le 6 février 1934, le coup de force des ligues d'extrême droite, qui ont tenté de prendre l'Assemblée nationale, fait craindre une contagion en France. En 1934, les communistes de Maurice Thorez, force montante, tendent la main aux socialistes et aux radicaux, ces derniers étant encore, à ce moment-là, le principal parti à gauche. Mais le Front populaire n'est pas qu'une alliance de partis. Il associe de nombreuses structures et organisations ouvrières, même sportives, et bénéficie du soutien d'une CGT réunifiée. Après la victoire de la coalition, le 3 mai 36, pour la première fois, un homme issu d'un parti ouvrier, Léon Blum de la SFIO, prend la tête du gouvernement. Parce que, fait majeur dans l'histoire de la gauche, pour la première fois, les socialistes sont premier parti de France, doublant les radicaux en nombre de voix et de sièges. Cette victoire crée un climat propice à l'organisation du monde du travail, contre le patronat, à la syndicalisation massive dans l'industrie du privé, avec les grandes grèves de mai-juin 36, qui aboutissent aux accords de Matignon. Conforté par ce rapport de force, le Front populaire arrache la semaine de 40 heures, le renforcement des libertés syndicales, les 15 jours de congés payés. Et ouais, faut imaginer, avant, ça n'existait même pas les vacances. C'est grâce à Blum et à son gouvernement, si nous, Français, pouvons maintenant nous faire traiter de feignasses, qui ne travaillons jamais par les Américains. Alors merci Léon ! Ce qui est important, c'est que le Front populaire n'a jamais eu vraiment de programme de gouvernement. L'accord était minimal, surtout pour ne pas brusquer le centre-gauche, c'est-à-dire les radicaux. C'est les mouvements ouvriers et sociaux qui vont pousser le gouvernement à être plus ambitieux. Bon, après, la suite est moins sympa. Le Front s'effondrera en 1938, sur fond de crise économique et de dévaluation du Front. Et il se dit d'ailleurs que le Front populaire est mort une seconde fois, en 2020, quand Michel Onfray a décidé de donner son nom à une revue réactionnaire. Mais c'est aussi le nom d'une station de métro à Aubervilliers, à quelques mètres de laquelle s'est réunie la NUPES, l'Alliance des Insoumis Socialistes Communistes Écologistes, de 7 mai dernier. 1972, le programme commun ! Le contexte ! Eh bien, on est cette fois dans la Ve République, ça y est, mais c'est surtout la guerre froide, le péril rouge. Le PCF n'est pas à gauche, il est à l'Est, déclare le socialiste Guy Mollet à la fin des années 60. Donc l'ambiance n'est pas à la fête. On est sur deux gauches, a priori irréconciliables, comme on dirait aujourd'hui. Mais la présidentielle de 69 change la donne. Ok, Pompidou l'emporte dans la continuité de De Gaulle. Mais surtout, le PCF Jacques Duclos met une douille au socialiste Gaston Deferre, le premier fait 21%, le second 5%. Les socialistes, jusqu'ici tournés vers le centre, se disent alors qu'il faut peut-être reparler avec les communistes, vu que bah, les gens votent pour eux en fait. Un peu comme maintenant, avec Olivier Faure actant que le centre de gravité de la gauche est maintenant chez les Insoumis. En 72, Georges Marchais signe avec François Mitterrand et les radicaux le programme commun. Le premier véritable accord programmatique de l'histoire de la gauche. Cet accord fera date dans l'histoire du mouvement d'ouvriers démocratiques français. Et je suis profondément convaincu que demain, l'enthousiasme sera grand. Très épais, il comprend la semaine de 39 heures, dénationalisation, le salaire minimum à 1000 francs, la retraite à 60 ans, enfin plein de trucs qui seraient qualifiés d'islamo-boc-bolchévique aujourd'hui, il faut le savoir. L'alliance échoue aux législatives de 73, puis à la présidentielle de 74. Le PS, lui, a quand même repris des forces grâce au programme commun et le rapport de force est donc moins favorable au parti communiste. En 77, au moment de renégocier l'accord, c'est la rupture. Et c'est en quelque sorte le PS qui va rappeler la mise. C'est qu'en 81, Mitterrand, un bon tonton flingueur, l'emporte seul. Mais 4 ministres communistes entrent dans son gouvernement qui appliquera une partie du programme commun. 1997, la gauche plurielle. Tiens, si je me tirais une balle dans les deux pieds, c'est à peu près ce que s'est dit Jacques Chirac en 97 quand il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, pourtant déjà à droite, mais pas assez loyal à son goût. J'ai acquis la conviction qu'il faut redonner la parole à notre peuple afin qu'il se prononce clairement sur l'ampleur et sur le rythme des changements à conduire pendant les 5 prochaines années. Pour aborder cette nouvelle étape, nous avons besoin d'une majorité ressourcée et disposant du temps nécessaire à l'action. La gauche saisit la balle au bon et tente l'union pour les élections à venir. En quelques semaines, un accord est trouvé entre le PS, le PCF, les radicaux et les verts. Il prévoit le partage de certaines circonscriptions et le désistement au profit du mieux placé dans les autres. Il contient aussi quelques convergences programmatiques comme les 35 heures ou un plan emploi pour les jeunes dans le secteur public. Et le 1er juin, c'est la victoire. La gauche est en tête et Chirac doit nommer Yonel Jospin comme Premier ministre. Communistes, radicaux et écologistes entrent aussi au gouvernement, qui met en place le PAX, le congé de paternité, l'aide médicale d'État, mais aussi, et ça c'est moins cool, les privatisations partielles du Crédit Lyonnais, d'Air France ou encore de France Télécom. Bah pour la prochaine, il faudra faire mieux quoi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et si vous voulez en savoir plus sur la NUPES, allez jeter un oeil à nos précédentes chroniques, même que parfois on se moque de Manuel Valls. Voilà, sinon n'hésitez pas à liker, commenter ou suivre l'UMA. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle chronique. Allez, salut !